Chez Guy Hockey, nous croyons qu'une estimation ne doit pas seulement être gratuite, elle doit surtout être juste. En mars, c'est le mois de l'estimation. Faites estimer votre bien et gagnez peut-être une voiture et des coffrets week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier Quotidien, tout de suite le sommaire de ce lundi 19 mars. Dans votre édition, présentation de Archideco Imo, du homestaging virtuel. Nous serons ensuite en duplex avec son président, Arthur Filimon. Et enfin, ne manquez pas les infos de la planète Imo. En bref, bienvenue dans votre édition. On commence notre journal avec la découverte d'Archi, d'Eco Imo, la première agence de homestaging virtuel. Sur internet, tout connaître et tout savoir, c'est avec Damien Fleurette. Dans cette agence immobilière de Neuilly-Plaisance, tout se passe comme ailleurs ou presque. Ici, les conseillers disposent d'un outil très particulier, le service Archideco Imo. Le principe est simple, proposer une solution de homestaging virtuel réalisée à partir d'une simple photo. Les conseillers de l'agence sont unanimes, les projections Archideco Imo leur facilitent grandement le travail. On se rend compte qu'on a beaucoup d'acheteurs qui peuvent être intéressés par certains biens, que ce soit en termes de surface, que ce soit en termes de terrain, ça correspond à leurs critères. Sauf qu'aujourd'hui, quand ils visitent, il suffit que la déco soit trop chargée, il suffit que le bien soit trop ancien ou qu'il y ait trop de travaux et ils n'arrivent pas à se projeter. Donc grâce à cette projection, ça nous aide à réaliser la vente et ça les aide à se projeter et à s'imaginer dans leur future maison. Le client visualise donc plus facilement ce que pourrait être son futur salon ou sa prochaine cuisine. Mais Archideco Imo, c'est aussi un atout de management non négligeable. Tout ce qui est eu de développement avec Archideco Imo aujourd'hui, ça a eu un gros impact sur à la fois la motivation, la motivation de mes conseillers à la fois de prendre du monde à confiance, donc l'exclusivité Centuri 21 aux yeux de nos vendeurs, mais gagnant-gagnant d'un aspect général sur un domaine entre le conseiller et le vendeur, eh bien voilà, pour une fois, les paroles s'envolent, les écrits restent. On est apte à apporter un support complémentaire, un service complémentaire totalement différent de la concurrence aujourd'hui. Et pour éviter toute mauvaise surprise, le service propose une véritable estimation du coût de réalisation de la projection. Ce qui est intéressant avec Archideco Imo, c'est qu'il ne s'arrête pas justement à nous envoyer une projection, il nous donne des supports de façon à ce qu'on puisse en retour de visite les offrir à nos clients. Et donc on va avoir un support papier qui est celui-ci et qui va nous permettre à la fois de leur expliquer, en termes de projection, ce qu'on est capable de faire, ce qu'ils sont capables de réaliser, et d'autre part, le mobilier avec des vrais chiffrages, des vrais montants. Aujourd'hui, plus d'une centaine d'agences utilisent Archideco Imo, un chiffre qui ne devrait pas cesser de croître. Selon l'IFOP, 78% des acheteurs ne parviennent pas à se projeter naturellement. Allez, pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir en duplex M. Philimon, bonjour. Bonjour Alexandra. Alors vous êtes le fondateur d'Archideco Imo. Alors première question toute simple, comment vous est venue cette idée ? En fait, nous sommes partis d'un constat très simple, suite à un sondage, qui montrait que 78% des acquéreurs potentiels ont du mal à se projeter lors de la visite d'un bien immobilier. Grâce au service homestaging virtuel, un acquéreur potentiel a la possibilité de voir quelles sont les possibilités d'aménagement et de décoration, grâce à une proposition d'aménagement virtuel réalisée par un architecte d'intérieur diplômé d'État. Alors si on parle concrètement, comment est-ce qu'on peut bénéficier de ce service d'Archideco Imo ? En fait, nous nous sommes rendus compte assez vite qu'un service qui n'était pas simple d'utilisation ne pouvait pas être intégré par les agences immobilières. Donc à partir de là, nous avons développé un concept simple, rapide et efficace qui permet en 96 heures à l'agent immobilier de bénéficier des propositions d'aménagement virtuel. Il suffit de nous envoyer quelques informations par e-mail et en échange, toujours par e-mail, l'agence reçoit les propositions d'aménagement avec un budget estimatif mobilier et travaux. Et comment est-ce que c'est calculé ? Quel tarif pratiquez-vous ? En fait, avec les agences immobilières partenaires, nous avons mis en place un abonnement de 12 ou 24 mois qui permet pour un tarif mensuel d'environ 700 euros selon le volume demandé par l'agence de bénéficier des outils de communication, d'un volume prédéfini de projets à réaliser sur la durée de l'abonnement ainsi que d'un accompagnement et d'un suivi quasiment mensuel en fait, puisque nous faisons un point de rentabilité ainsi qu'un retour et un suivi avec les conseillers qui utilisent le service. Et puis dernière question, pour qu'on se rende un petit peu compte de l'importance de votre réseau, avec combien d'agences aujourd'hui travaillez-vous ? En fait, fin 2011, on avait une centaine d'agences partenaires qui faisaient déjà appel à notre service. Et depuis 2012, tous les mois, en moyenne, nous avons une dizaine d'agences nouvelles qui font appel à notre service, sachant qu'il s'agit vraiment d'un outil différenciant qui permet quelque part de pallier à la crise actuelle dans l'immobilier. Très bien, merci beaucoup M. Philimon pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Archideco IMO. A très bientôt. Merci, au revoir Alexandra. Avant de se quitter, toutes les infos de la planète IMO à ne pas manquer, c'est dans notre tout en images. C'est parti. Nous connaissons McDonald's pour ses Big Mac, mais les consommateurs pourront désormais remarquer la façade particulière d'un de ses restaurants. Le fast-food de la rue Saint-Lazare est inscrit au patrimoine des monuments historiques depuis 1997. La baisse des prix s'est accélérée en Espagne, où les prix moyens de logements ont chuté de 11,2% sur un an au quatrième trimestre 2011, soit presque 4 points de moins que ce qui était observé durant le trimestre précédent. Amateur du Far West, manifestez-vous ! Buford, la plus petite ville du Wyoming, sera mise aux enchères à 100 000 dollars. Le seul habitant recensé qui en est le propriétaire a décidé de partir, pensant à sa retraite qui se profile à l'horizon. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TVImo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location du réseau SimImmobilier, ainsi que tous les conseils et les informations de l'AFNAIM et les conseils juridiques de nos notaires de France. N'oubliez pas également un rendez-vous très important, celui du Salon de l'Immobilier, qui se tiendra à Paris-Porte de Versailles, les dates du 29 mars au 1er avril. En attendant ce rendez-vous, je vous retrouve mardi pour un nouveau journal. Alors surtout, restez connectés, ne manquez rien et à demain.